Chers auditeurs, bonjour, Monsieur V au micro de ERFM pour ce 75e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour, Monsieur V, bonjour à toutes et à tous en cette belle journée de printemps macronienne. Eh oui, car nous nous retrouvons aujourd'hui après les élections présidentielles, après le second tour. Donc, il est l'heure de faire le bilan, le debriefing. Alors, ces élections, qu'est-ce qu'on peut en dire a priori ? Oui, tout est déjà dit, on ne peut pas en dire des choses extraordinaires. Mais enfin, bon, on n'a eu rien que du prévisible. Ça n'empêchait pas d'espérer, mais la politique, ce n'est pas l'art de voir ses désirs se réaliser. C'est l'art de la réalité. Donc, on peut toujours espérer des miracles, mais de nos jours, les miracles se font de plus en plus rares. D'autant que le système comporte aujourd'hui très peu de failles. On sait que les serveurs du ministère de l'Intérieur, par exemple, se trouvent aux États-Unis et que le système est donc bordé de tous les côtés. D'ailleurs, j'en profite pour dire tout de suite qu'il est extraordinaire, c'est que ni M. Mélenchon ni Mme Le Pen n'ont déposé de recours pour éventuelle fraude. Je crois qu'ils n'ont qu'un temps très court pour le faire, quelque chose comme 24 heures, mais personne n'a rien trouvé à redire. Alors qu'il y a quand même des choses qui sont… Il y a des écarts parfois entre les votes des Français des étrangers et les votes nationaux. Les Français de l'étranger, on a l'impression qu'ils sont macroniens à 1000%. C'est des choses un peu extraordinaires. Alors, quand même dire un petit mot, l'homme que j'appelle l'Homonculus, c'est du latin comme Caliculus, Calicule, c'est le petit chien. Homonculus, c'est le petit homme. Le nain, le nabo politique a été réélu avec 38,52% des inscrits, ce qui fait quand même moins de 4 électeurs sur 10. Alors, ce petit bonhomme est petit par sa stature politique. C'est indéniable, il faut le dire. Arrêtons de dire que c'est un génie, qu'il est très cultivé, etc. C'est un super baratineur, ça nous sommes d'accord, comme Zelensky est un super acteur. Mais il est, en contrepartie de sa petitesse, il est doté d'immenses pouvoirs de nuisance. Et c'est bien ça que nous devons craindre. Tous ces supporters, tous ces votants, et notamment, je le regrette pour eux, les personnes du troisième âge, les seniors vont vite s'apercevoir que tant à l'intérieur, on peut penser aux retraites, mais aussi il y aura, alors là c'est pour tout le monde, un passeport sanitaire numérique qui est européen, qui est dans la seringue, qui doit se manifester. On ne nous en parle pas. Bien sûr, on ne nous parle jamais des choses importantes. On parle toujours des, je viens de dire un gros mot, des pires sottises dans les informations télévisées, la mort de tel ou tel acteur, mais jamais, jamais de ce qui engage nos vies, nos existences et influe sur nos destins. Oui, alors vous suggérez que Macron, le nouveau Macron, ne va plus se sentir pissé. Est-ce que tout va aller de mal en pis pour ce deuxième mandat ? Écoutez, j'ai dit à l'intérieur, mais il va y avoir aussi à l'extérieur, parce que nous sommes en guerre. Alors, j'entendais M. Le Drian qui devrait quitter, incessamment sous peu, c'est-à-dire la semaine prochaine, ses fonctions, s'il y a un nouveau gouvernement. Enfin, on sait que très peu de ministres seront maintenus dans leur poste. M. Le Drian, ministre des Affaires extérieures, a beau nous répéter que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, on va y revenir en fait. Si, et on a beau faire dur en même temps, on est en guerre sans être en guerre, je ne pense pas qu'en l'occurrence, dans cette conjoncture, qui est quand même une conjoncture très tendue, très inquiétante, ça en même temps durera. Alors, non, non, M. Macron a cinq ans devant lui, il est libre comme l'air, il va pouvoir continuer à piller les finances de la France, c'est-à-dire à nous endetter, il dépense de l'argent public, mais l'argent public, M. Hollande disait que ce n'était pas de l'argent, c'est les caisses de l'État, elles s'enfoncent, c'est comme le tonneau d'Edan Haïd, mais dans un mauvais sens. Il est à peu près assuré que tout va aller de mal en pire. De toute évidence, on s'enfonce dans la crise ukrainienne, et M. Macron, lui, est très content. Le 22 avril, donc deux jours avant sa reconduction à l'Élysée, il déclarait à Ouest-France qu'il s'apprêtait à livrer à Kiev des canons automoteurs César, c'est un des fleurons de l'armement français, et des missiles anti-chars Milan. C'est l'équivalent de Milan et l'équivalent du Javelin américain ou du Panzerfaust allemand, qui sont des engins extrêmement efficaces, et qui donnent la maîtrise d'un champ de bataille terrestre pour l'infanterie. On l'a vu en 2006, je crois que c'est en 2006 qu'on l'avait vu dans le sud-Liban, l'armée de Sahel, l'armée israélienne s'était fait étrier, l'armée de défense s'était fait étrier et avait reflué en désordre sous les assauts de ces fameux Panzerfaust qui étaient aux mains de l'Huezbollah. Bon, revenons, je cite M. Macron, il nous dit « Je pense qu'il faut continuer sur ce chemin, c'est-à-dire de livraison d'armes, avec toujours une ligne rouge qui est de ne pas entrer dans la cobelligérance. » Quand on court au bord du précipice, on risque d'y tomber quand même. En fait, tout ça, ce sont des jeux de mots. Dans la cobelligérance, nous y sommes, nous y sommes en plein, puisqu'en livrant des armes, de facto, nous participons activement au conflit et à sa poursuite et à son aggravation. Pour une précision concernant les Césars, c'est vraiment de l'artillerie lourde, ce qu'on appelle des canons de 205 mm, qui sont auto-tractés et ont une portée selon le type de munitions de 20 à 30 km. On peut envoyer des obus flèches qui perforent les bunkers. Enfin, c'est vraiment de l'arme très efficace. Et pour des raisons de secret militaire, M. Macron nous explique qu'ils seront livrés dans les prochains jours, ainsi que des milliers d'obus, mais sans nous en préciser le nombre, parce que ça pourrait donner des indications précieuses aux méchants russes. Bon, alors, tout ça est presque comique, c'est rigolo. On va livrer des milliers d'obus, sachant que l'autonomie, les réserves de munitions de l'armée de terre française ne dépasseraient pas trois jours. C'est-à-dire qu'au bout de trois jours de conflit, on n'aurait plus de munitions. Ce qui s'est passé d'ailleurs avec certains types de missiles airs sols, ou presque avec tous en fait, pendant la guerre de Libye. C'est les Français qui faisaient la guerre, les Italiens, les Anglais, mais c'était les Américains qui fournissaient l'arsenal. Et qui raflaient la mise en fait. C'était une guerre déjà par procuration, et ils fournissaient des munitions, et des munitions qui coûtent cher. Un missile air sol, puisqu'on avait une zone d'exclusion aérienne en Libye, un missile air sol, c'est une centaine de milliers d'euros, voire plus. Voilà. Alors, en fait, on connaît le chiffre. La France va livrer 12 obusiers, mais il faut savoir de ces obusiers qu'elle n'en possède que 76. Alors, en fait, on découvre par là que la France est une puissance militaire néliputienne. On se fait foutre le pied au cul au Mali par Barkhane et par Wagner. Tout ça n'est pas extrêmement glorieux. Et Macron, donc, cannibalise nos forces vives, nos forces militaires, nous, comme on dit, habiller Pierre, déshabiller Pierre pour habiller Paul, eh bien, on cannibalise notre armée pour approvisionner l'Ukraine. Et encore, quand faudra-t-il que ces canons y parviennent ? D'autant, d'autant qu'on nous apprenons par la même occasion qu'on a une quarantaine de militaires ukrainiens qui devraient être formés en France au maniement de ces Césars. Donc, on n'est pas encore au bout de nos peines. Il faut former les personnels. Et ça, ce n'est pas encore fait. Enfin, la France, l'Allemagne parle d'un milliard d'aides à l'Ukraine et nous, nous parlons de 100 millions d'euros de matériel qui aurait déjà été livré. Oui, donc, l'Amérique toujours jouant les fausses conseillères. Ah ben, le conseilleur n'est pas le payeur. Si, en l'occurrence, l'Amérique va payer, mais elle ne va pas payer avec l'embargo, avec les conséquences des embargos économiques, puisqu'elle est loin et qu'elle n'est pas dépendante, elle a du gaz de schiste, mais ça, on va y revenir. Alors, oui, l'Amérique paye, mais, comme on dit, elle fait la guerre à la Russie parce que c'est de ça dont il s'agit. Une guerre à la Russie par le... via Poutine, il faut faire tomber Poutine, pour affaiblir la Russie et la faire rentrer dans le giron globaliste. Alors, Bidène le gâteux, on le voyait bien hier à la télévision, c'était... hier, c'était le... le 28, le jeudi 28 avril, Bidène, flageolant, hésitant, annonce quand même une dotation annuelle que la dotation actuelle pour l'Ukraine se montrait à 3 milliards et en annonce 33 au total. De quoi faire durer, évidemment, le conflit indéfiniment, sans dommage pour le territoire de l'État judéo-protestant. On parle de judéo-christianisme en Europe et en Amérique, il faut parler, à juste titre, d'État judéo-protestant, puisque c'est la base même de l'idéologie de la mission américaine qui est prédestinée selon toute éternité à assurer un rôle messianique dans la construction de la paix universelle. Alors, on revient, quand même par là, on revient au temps de la guerre froide où l'Europe, on appelait ça le centre-Europe, était le champ de bataille de l'affrontement Est-Ouest. Et là, en l'occurrence, si les choses devaient dégénérer, et on ne pourrait bien qu'elles dégénèrent. Alors, je ne sais pas quelle forme ça prendra. Je ne pense pas que les Russes iraient jusqu'à des frappes en territoire polonais. Mais enfin, bon, les choses actuellement se tendent et se tendent sérieusement. On sent que c'est une guerre en trompe-l'œil qui cache beaucoup plus d'intérêt qu'on ne le croit. Et donc, que compte faire le Kremlin ? On ne va pas rester sans réaction. Alors, je voudrais ajouter, avec votre permission, cher M. V, et je vous remercie d'aller à Bride Abattu parce que c'est vrai que les événements sont torrentueux. Là, ils nous déferlent, ça se répand sur nous. C'est une inondation. Alors, quand même, comme vous disiez, cette guerre est quand même très intéressante pour l'Amérique. C'est un bénéfice net pour ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel américain. Entre autres, Raytheon et le King Martin et toute l'industrie de l'armement d'ailleurs, qui reçoivent actuellement une pluie de dollars. Je parlais d'inondation à l'instant. Une pluie de dollars qui est équivalente à celle récoltée par Pfizer avec son vaccin ARN messager obligatoire. En espérant qu'il ne va pas revenir à la surface. Je crois que le Danemark vient de supprimer complètement toute la vaccination. Mais ça, ça se fait en silence. Il y a des raisons puisque personne, là aussi, ni les Mélenchon, ni les Le Pen, ni personne ne demande, n'exige du gouvernement des statistiques sur les effets secondaires désastreux de ces vaccins à ARN messager. Des vaccins qui ont coûté des fortunes à la France, à l'Europe, au monde occidental, mais c'est très bien puisque ça fait tourner la boutique. Alors, les 3 milliards dont je parlais à l'instant d'aides militaires consenties à l'Ukraine par le Congrès, ces 3 milliards qui ont été votés, s'étuent en fait pour regarder ça comme une subvention fédérale déguisée offerte aux industriels de l'armement, aux marchands de canons et donc aux marchands de morts qui se font des décès, points de suspension en or, ils se font des couilles en or. Surtout, si l'on regarde normalement, en toute logique, la guerre est perdue d'avance sauf à une montée aux extrêmes, évidemment, toujours possible et qui n'est, qui reste sur les écrans radars, cette montée aux extrêmes. Donc, on s'aperçoit que cette guerre est aussi une arnaque, c'est une façon de détruire les stocks de surproduction, d'armements déjà dépassés, déjà usagés et de renouveler aussi les réserves en armement de l'armée américaine, donc renouvellement général. Dans les années 30, il y a un écrivain un peu maudit, un drôle de type qui s'appelait Georges Bataille, sans doute un peu oublié aujourd'hui, qui avait fait de l'ethnographie, il avait écrit un livre d'économie, d'économie politique qui s'appelait La part maudite, qui montrait que périodiquement, les sociétés détruisaient leurs excès de richesse pour pouvoir repartir à zéro. Donc, nous, on détruit par exemple le nucléaire et on fait de l'éolienne qui ne marchait pas d'ailleurs. Et donc, on envoie les hommes sur le champ de bataille, ça fait des régulations. On détruit des matériels et puis après, ça redonne un souffle nouveau et on rebâtit sur d'autres bases. On rebrasse la richesse en quelque sorte. Je pense qu'on est peut-être malheureusement dans ce type de figure. comme un formatage de disques durs pour un ordinateur qui plante. On efface tout et on recommence. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas que les Américains qui vendent leurs saloperies à l'Ukraine, qui les donnent, qui les donnent, qui les donnent, qui les donnent. Puisque ces armes, d'ailleurs, précisons, j'ajoute que pour l'instant, on ne nous le dit pas, elles sont certainement en grande partie détruites dès leur arrivée sur le territoire ukrainien. À la télévision, on a toujours des experts, des Michel Goya, des types qui n'ont rien à dire mais qui parlent, ça parle, ça parle sur BFM et sur Cinews. Mais on s'aperçoit que les frappes à l'ouest d'Ukraine, c'est parfois un millier par jour de frappes de missiles et autres. Personne ne nous parle de ça, on ne donne pas les vraies statistiques. J'entendais sur Cinews un garçon assez sympathique, il nous expliquait que les Russes auraient déjà 20 000 morts, que 1 000 aéronefs de guerre auraient été détruits, il leur disait des rafales, mais ce n'est pas des rafales évidemment, enfin l'équivalent, 2 000 chars, enfin du grand n'importe quoi. Il existe des statistiques sérieuses, des statistiques des Nations Unies ou de l'OSCE, l'Organisation de coopération pour la sécurité et hors d'Europe, l'OSCE, on n'entend jamais, on ne connaît jamais les statistiques tirées de l'OSCE, on voudrait avoir des, on voudrait que nos journalistes deviennent un peu sérieux. Tous ne sont pas des menteurs cyniques, des menteurs patentés, mais ils sont entraînés aussi par le courant de la désinformation, que ça en est quand même, ça en devient extrêmement pénible. Il est très rare, il y a des gens intelligents, hommes et femmes, femmes et hommes, qui parlent de temps en temps, mais ils ne parlent pas beaucoup, on ne leur donne pas beaucoup la parole et on les voit vraiment très peu. Et ça, il faudrait quand même que l'équilibre soit un peu rétabli de ce côté-là. Alors, tout le monde participe à l'arnaque, encore une fois, je termine là-dessus, puisque les Polonais, les Bulgares, les Ceux-ci, les Cela, tout le monde, les Roumains, fournissent en principe des armes, mais c'est leur vieux nanar, c'est les vieux trucs qui datent de l'Union soviétique, sur lesquels d'ailleurs les soldats ukrainiens ont été formés, parce qu'ils ont quand même 30 ans de retard, et en échange de quoi ? Ils demandent aux États-Unis, en tant que membres de l'OTAN, la plupart du temps, enfin tous, ils sont tous membres de l'OTAN, de leur fournir des armements neufs. C'est une bonne façon de se réhabiller à peu de frais. Voilà, la boucle est bouclée, la guerre, pendant la guerre, vive la guerre, les affaires marchent et elles marchent à plein rendement. Elles marchent à plein régime, sauf pour les Européens qui sont donc les dindons de la farce. Mais qui seront quand même les dindons de la farce à l'arrivée, puisque M. Poutine a répondu à M. Biden qu'on traitait Bachar el-Assad de boucher, enfin tout le monde est un boucher, Saddam Hussein aussi était un boucher. Mais enfin, la boucherie, on la voit depuis le départ de Saddam Hussein et c'est la guerre civile permanente. Daesh a établi un État qui existe toujours, enfin c'est un micro-État, enfin toujours des forces dans le nord-est de l'Irak. La Turquie occupe une partie de la Syrie. Enfin tout ça est une réussite absolument merveilleuse. Alors, pendant que M. Biden parlait dans sa salle de presse de la Maison-Blanche, M. Poutine lui s'adressait depuis le Kremlin et je pense qu'on peut penser qu'il s'adressait en priorité aux gens de Bruxelles, à Mme Van der Leyen, qui est une vatanguère, c'est aussi une Global Leaders, il faut dire, elle a été adoubée par le Forum économique mondial, par M. Schwab, c'est pas n'importe qui Mme Van der Leyen, comme M. Macron aussi est un Global Leaders, qui n'en est pas d'ailleurs. Et là, M. Poutine nous a adressé un très très sévère avertissement, attention de ne pas dépasser les limites car la Russie, la Fédération de Russie, détient tous les moyens de ramener à la raison nos bons cuistres qui jouent avec le feu et qui assiègent la Fédération. Et oui, car les sanctions économiques finalement peuvent se retourner contre nous. Ah, il y a les sanctions économiques, mais M. Poutine, alors là, pour le coup, était à faire allusion de façon très explicite à l'équivalent du feu nucléaire. Alors, on découvre, on le savait quand même depuis 2015 que non seulement la Russie possède ce qu'on appelle des torpilles à cavitation, mais ça, c'est depuis l'an 2000, qui vont à 450, qui font un trou dans l'eau et elles avancent à 450, 500 km heure sous l'eau et une torpille à cavitation ou deux peuvent détruire un porte-avions, aussi gros soit-il. en contournant les obstacles constitués par son escarce puisque un porte-avions, c'est en fait, c'est une véritable armada, ce sont des dizaines et des dizaines de navires de surface ou non. Ils ont une sorte de drone, donc de drone, de missile de croisière sous-marin, alors il ne va pas très très vite, il va seulement à 150 km heure, mais il a une autonomie, un rayon d'action de près de 9000 km et qui surtout peut porter une charge nucléaire, détruire donc des ports, des infrastructures propures, créer des tsunamis. Là, c'est l'arme absolue parce que même si les Américains ont des missiles antimissiles, contourner une menace qui arrive par le fond de la mer à 1000 mètres de profondeur, c'est beaucoup plus difficile. Donc M. Poutine nous rappelle ça régulièrement, ça fait au moins trois fois qu'il le fait, même, il avait déjà commencé à le faire en 2007, on ferait bien d'en tenir compte. Alors, tout le monde se goberge, enfin, tout le monde, on en fait des gorges chaudes dans nos télévisions en disant « Oh, mais c'est un aveu de faiblesse, c'est parce qu'il est faible, sinon il ne menacerait pas comme ça ». Non, c'est un rappel, la Fédération de Russie possède davantage de têtes nucléaires d'ogives que les États-Unis eux-mêmes, ils ont plus de 6000 ogives nucléaires, de quoi détruire deux, trois fois, quatre fois la planète. Et on peut penser que M. Poutine n'est pas M. Hollande ou M. Chirac et qu'il n'hésitera peut-être pas à en faire un usage, même si c'est un usage limité. Après tout, on peut utiliser une ogive nucléaire pour un coup de semence sur un objectif qui soit hors champ autant, et donc hors champ de l'article 5. On ferait bien d'en tenir compte, là, M. Poutine a été très, très tranchant et je ne suis pas totalement persuadé personnellement que ce soit un aveu de faiblesse pour brandir ce qu'on appellerait en termes militaires une gesticulation pour essayer de vader trop satanas puisque pour M. Poutine, l'Occident commence à revêtir les habits très sulfureux du grand Satan. Du coup, les sanctions économiques, où en sommes-nous ? Les Occidentaux ne sont pas apparemment de très, très bons joueurs d'échecs. Ils calculent à un coup, deux coups, trois coups, mais là, on sait que les livraisons de gaz russes viennent de cesser à la Pologne et à je ne sais qui d'autre parce que leur exige que ça soit payé en rouble. Et d'ailleurs, sans contrevenir au contrat puisque les banques européennes peuvent payer en euros à une banque qui convertit à une banque russe qui convertira ensuite les paiements en rouble. Mais à l'arrivée, ça ressemble très fort à un passage à l'étalon or. Il faudra bien pour compenser ces dépenses puisque les euros seront de facto gelés. Je ne vais pas entrer dans les mécanismes. Je vous renvoie aux aimables et très ironiques, bien qu'ils deviennent prudents, l'intervention de Charles Gare, on en trouve des courtes sur la toile. C'est un économiste, un financier. C'est lui qui finançait Dupont-Aignan au départ, mais c'est un homme qui a encore une certaine liberté de penser. Les Européens se sont précipités, tête baissée dans des sanctions sans véritablement calculer les conséquences. Et comme je dis, ce sont de mauvais joueurs d'échecs puisqu'ils prévoient dire plus. Alors ne parlons pas de M. Le Maire. Quand Charles Gare en parle, il dit le pauvre garçon, c'est un leitmotiv le pauvre garçon. C'est ça qui gouverne la France. M. Macron a peut-être su faire de bonnes fusions, acquisitions pour le compte de la banque Rothschild, mais c'est tout sauf à un économiste, même s'il a été ministre en ce domaine. Alors, Charles Gare nous a dit qu'il y avait une petite séquence vidéo de 7-8 minutes et le journaliste lui demande « mais que feriez-vous si on vous donnait si vous arriviez au poste à Bercy et au poste de ministre de l'économie ? » Alors, il répond immédiatement et de façon très laconique « je démissionnerai dans la minute ». Alors, pour ne pas commenter, au fond, Mme Le Pen a peut-être beaucoup, beaucoup de chance de ne pas être passée, que le miracle ne se soit pas produit, qu'il n'y ait pas eu de basculement parce que M. Macron va quand même, j'en reviens à notre propos du début, il va falloir qu'il fasse face quand même à de sacrées turbulences. Il va avoir beaucoup de mal. Oui, du coup, on peut revenir justement un instant à la France parce que du coup, finalement, le triomphe de Macron n'est pas tellement appelé à durer. Du coup, quid un petit peu de la troisième mi-temps ? Ce même Macron, puisque nous parlions à l'instant des sanctions, nous déclarait le 22, toujours deux jours avant l'élection, il déclarait à West France qu'une Union européenne ne pourrait pas survivre l'hiver prochain sans gaz russe. C'est bien de nous le dire. C'est bien, comme ça, il pourra dire qu'il l'avait dit, mais à West France, comme ça, quelques Bretons qui, de toute façon, votent pour lui, seuls l'auront entendu. Et en écho, l'ancien président, la doublure de M. Poutine, Dimitri, l'ancien président Medvedev, lui disait avec ricadement que l'Europe serait enfin incapable de tenir plus d'une semaine. Alors, on peut d'ailleurs se poser la question, on dit qu'on n'utilise pas beaucoup de gaz russe en France, mais on en utilise quand même, et surtout l'Allemagne, parce que ce que l'on ne dit pas, ce que personne ne dit, et ce qui me semble extraordinaire, c'est que nos éoliennes ne tournent que 20-25% du temps. C'est donc de l'énergie très intermittente. Elles sont toutes adossées à des centrales thermiques ou nucléaires. Et les centrales thermiques, comme on ferme, même en Allemagne, on ferme petit à petit les centrales à charbon, l'Allemagne étant le pays le plus polluant pour son bilan carbone d'Europe. Ça tombe sous le sens puisqu'ils ont terminé avec le nucléaire au nom de l'écologie. Eh bien, ces centrales thermiques sont des centrales à gaz et si on n'a pas de gaz, on ne peut pas faire tourner les éoliennes qui ont besoin de tourner sauf à ceux des montibulés. Donc, quand il n'y a pas de vent, je ne parle pas des éoliennes en mer où là, les vents sont plus réguliers ou celles qui sont sur les sommets des montagnes, mais les éoliennes de plaine, eh bien, elles ont besoin du gaz russe pour tourner. Voilà, ça, on ne nous en parle pas. Alors, Macron, je rajoute un peu, je fais un complément dans son propos, nous dit qu'on ne va pas voir les conséquences de l'embargo sur le gaz au printemps et à l'été 2022. Forcément, il fait beau et puis, il y a peut-être des vents solaires qui font tourner ces fameuses éoliennes, d'abord parce qu'on a reconstitué des réserves, mais tout l'hiver prochain va changer. Tout l'hiver, ben voilà. Donc, il nous annonce déjà que les choses n'allaient pas très très bien se passer et comme l'a dit M. Medvedev, on risque de tirer très fortement la langue. Donc, nos mesures de rétorsion vont se retourner, mais ça, nous le savons déjà, vont se retourner contre nous. Ça va commencer par des pénuries en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, pénuries de blé dur avec lesquelles on fait la semoule ou les pâtes et donc, on va avoir des émeutes du pain comme on en a déjà eu par le passé. En ajoutant à cela, peut-être que nous serons confinés, un hiver très froid, glacial et confiné peut-être. Peut-être. Enfin bon, tout le monde a eu aujourd'hui, je ne vois personne qui n'ait eu le Covid, surtout après avoir été vacciné une fois, deux fois, trois fois et bientôt quatre fois pour les seniors. On me dit, ah oui, mais ce sont des variants. Mais non, ce n'est pas un vaccin classique qu'il faut réadapter comme le vaccin pour la grippe. c'est un vaccin et un RN messager donc ça devrait être valable pour tous les variants. Donc, encore une fois, si les Français avaient les yeux en face des trous, ils verraient que ce vaccin ne sert à rien, même pas à les rassurer puisque de toute façon, ils sont malades et que s'ils crèvent, c'est d'avoir été vaccinés. Bon, que dire d'autre ? J'en reviens toujours à cette idée que l'Amérique fait la guerre par procuration à la Russie et par Européens et Ukrainiens et par l'intermédiaire des Européens et des Ukrainiens qui, eux, payent l'impôt du sang. Mais également, il y a une chose qui s'impose à moi, c'est que la guerre de l'information n'a jamais été aussi intense. C'est peut-être la dimension majeure de la guerre. C'est encore la guerre de l'information qui a en fait quelque part conditionné le résultat de l'élection car Macron est le pur produit des médias. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la troisième mi-temps comme on l'appelle ? Alors, on en arrive à la troisième mi-temps. Je rappellerai que dans cette affaire, Washington, en conduisant une guerre par procuration à la Russie et M. Poutine n'est que la tête qu'il faut faire tomber. C'est l'homme fort, l'empêcheur de tourner en rond. Le gêneur, le Washington, peut espérer faire d'une pierre de coup. Se débarrasser de la Russie, certes, rival géostratégique, mais aussi de l'Union européenne qui est un concurrent économique qui, à son goût, n'est pas encore assez vassalisé. Alors, je ne vais pas faire des développements sur les querelles, mais qui tiennent une large plage dans toute cette affaire. la Russie se bat aussi pour un modèle de société, un modèle civilisationnel qui n'est pas celui de l'Amérique, droit de l'homise, cosmopolitisiste ou hoquiste. Il y a une forme de spiritualité, de mysticisme en Russie. C'est pour ça que tout à l'heure je faisais un peu référence d'ailleurs à l'Iran et à la révolution romainiste contre le grand Satan puisque M. Poutine n'hésite pas à désigner l'Amérique comme satanique. Alors, cette guerre, moi je l'ai vue personnellement. Je donne un exemple que j'aurais voulu donner dans notre dernier livre-journal. Il y avait dans le journal depuis une dizaine d'années une rubrique qui s'appelait L'art de la guerre de Manlio Di Nucci, un marxiste grandin mais un véritable marxiste avec donc une architecture de la pensée qui n'est pas la mienne mais qui permet de décryter qu'il y a une grille de lecture du réel et du jour au lendemain quand Di Nucci a commencé à aborder la question ukrainienne il s'est fait il s'est fait éjecter. Moi-même j'ai essayé de placer mais je n'ai pas répété l'expérience un article dans Boulevard Voltaire je me suis fait jeter aussi sec au premier jour en disant que ceux qui sont responsables des guerres ne sont peut-être pas ceux qui les conduisent ces guerres mais ceux c'est une citation de Montesquieu oui c'est du Montesquieu mais ceux qui en ont créé les conditions c'était trop Boulevard Voltaire dont la devise et la liberté guide nos pas ne pouvaient pas supporter des propos aussi anti-conformistes voilà et je vois je vois mais même je le vois chez Pascal Praud dès qu'on approche de certaines zones dangereuses on sent nos journaux sont à cran il y a vraiment une mobilisation on l'avait déjà vu en ce qui concerne le Covid je rappelle que monsieur le professeur Raoult pas monsieur mais le professeur Raoult actuellement on passe d'être traîné devant la justice ce grand homme ce grand médecin est traité lui aussi comme un paria dans le grand silence mais d'ailleurs on en parle un tout petit peu un tout petit peu mais je pense que beaucoup même de nos auditeurs de nos suiveurs l'ignorent le verrouillage de l'information a été déjà terrible du temps du Covid alors maintenant il atteint des dimensions qui sont prodigieusement inouïes et on voit que rien ne passe rien ne filtre et c'est ce qu'on appellerait presque ce qu'on appelait autrefois de la propagande noire un peu de propagande ça se conçoit on ne va pas dénigrer son propre camp on ne va pas le trahir on ne va pas répandre de fausses informations mais là ça atteint un degré de guerre contre l'esprit on a dépassé à mon avis on a dépassé toutes les mesures voilà alors vous souhaitiez qu'on revienne à la troisième mi-temps c'est cela pour vous faire plaisir que ne fraîche pas n'est-ce pas monsieur exactement c'est vrai alors la troisième mi-temps bon il y a une question c'est monsieur Macron va-t-il durer très longtemps on n'en sait rien j'espère que non j'espère que non on espérait déjà qu'il n'achèverait pas le premier quinquennat là on croise les doigts et on met des cierges à Saint-Trita pour qu'il n'achève pour que le deuxième le second mandat dure le moins longtemps possible alors parce que monsieur Macron un mot se prendre pour un surhomme il est de toute évidence il marche sur l'eau même s'il a le soutien de monsieur des 7% de monsieur non pas des 7% pardon des 20% et plus de monsieur Mélenchon je dis des bêtises 7% c'est monsieur Zemmour lui il est complètement passé à la trappe il a été lâché il faut dire que la bataille entre les deux tours la bataille médiatique puisque j'en parlais à l'instant a été quelque chose de prodigieux les tirs de barrage là on a utilisé des canons César pour marteler cette je n'ose pas dire cette pauvre madame Le Pen mais cette madame Le Pen qui n'a peut-être pas joué toutes les cartes qu'elle aurait dû jouer mais il y a dans la vie politique il y a des mystères qui nous dépassent très largement monsieur Macron a été mal élu c'est clair et c'est net il a beau se prendre pour un surhomme on peut dire comme dans les dessins les cartoons américains il marche soit dans le vide sans s'en rendre compte soit il marche sur l'eau et quand il va découvrir qu'en dessous c'est fluide lui qui aime tant les sociétés fluides et bien il va tomber oui exactement Poutine c'est du gaz Macron c'est du vent on peut dire ça merci monsieur je suis apprenti Jérôme Bourbon c'est mieux c'est mieux de mieux en mieux c'est mieux c'est mieux oui avec ses monsieur Macron avec ses éoliennes il va en implanter 60 000 en France après avoir laissé péricliter le parc nucléaire puisque nous achetons de l'électricité il faut le rappeler c'est un médada on rachète de l'électricité parce qu'on a une vingtaine de centrales sur les 56 qui sont à l'arrêt faute d'entretien en fait on a laissé crever notre parc nucléaire et maintenant on se rend compte qu'on en aurait bien besoin c'est fou quand même ce qu'on dit que gouverner c'est prévoir mais c'est fou ce que ces gens prévoient bon en fait le maintien de Macron à son poste est profondément incongru il y a quelque chose qui ne va pas il y a un tel écart entre entre le rejet le rejet extraordinaire de la Macronie et le vote alors j'ai fait allusion tout à l'heure au serveur au serveur et on le sait depuis longtemps mais ce n'est pas publié à quoi sert la presse on se le demande oui enfin si on ne le sait que trop aux serveurs du ministère de l'Intérieur qui sont basés aux Etats-Unis que font-ils là-bas alors on se demande pourquoi ils y sont où sont les machines à voter on ne sait même pas combien il y en a les fameuses aussi utilise-t-on à ton recours au système Dominion sans doute il y a une quantité d'incongruité on a vu des résultats apparaître sur Antenne 2 des projections qui donnaient Madame Le Pen gagnante et puis une heure plus tard les choses étaient complètement inversées enfin des on ne va pas parler d'irrégularité ce n'en sont pas mais des des faits étranges des des météores qui traversent le ciel électoral comme ça sans savoir où ils tombent ni d'où ils viennent il y a des faits qu'il faut retenir le soir même en fait on ne nous a pas parlé comme pour le 14 juillet de bagnoles brûlées mais il y en a eu en France aussitôt les résultats proclamés donc le dimanche 24 le Dion Magne nous rapporte que ce sont la pluie et les pompiers qui ont éteint les incendies à Lyon les incendies que les casseurs avaient allumés et qui entre autres avaient attaqué une caisse départ nous crie de abat Macron le robin des bourges le robin un robin normalement en français normal un robin c'est un avocat c'est un juriste mais le robin ils font peut-être allusion à un robin des bois je ne sais pas une balle pour Le Pen une rafale pour Zemmour tout un programme c'est bien à Rennes de la même façon ces crènes c'est chaud les antifas les black blocs déchadés Macron nous fait la guerre et sa police aussi abat l'État les flics les fachos ce sont des citations avertissant ce qu'on n'aura pas eu par les urnes on l'aura par la rue ben oui là ce n'est pas les gilets jaunes mais ceux-là sont beaucoup plus à craindre les casseurs qui en général bénéficiaient d'ailleurs à l'époque des gilets jaunes de toutes les indulgences du ministère d'Intérieur de la place Beauvau sont des gens qui sont à craindre parce qu'on ne sait pas qui les manipule les manipule et jusqu'où ils peuvent aller beaucoup plus dangereux que les pseudo-conspirations de Rémi Daillet depuis la Malaisie on sait que l'État a vacillé parce que Rémi Daillet avait appelé à un changement de régime dans ce fichu pays je crois même qu'à Paris il y a eu des morts le soir de l'élection sur le Pont-Neuf alors j'allais justement y faire allusion un an c'était Macron on t'aura tu ne finiras pas ton mandat alors à Paris sur le Pont-Neuf il faut voir que la police était à Crans il y avait un barrage et un véhicule a foncé pour dans l'intention évidente de forcer le barrage un policier a sorti un fusil d'assaut a tiré un jeune policier deux morts un troisième le passager a été gravement blessé alors cela en dit long sur l'atmosphère festive quand même qui régnait au soir de cette élection ça en dit long ça en dit long aussi sur les ordres qui avaient été donnés à la police parce que des ordres avaient été donnés ces gens étaient armés le fusil le fusil d'assaut n'était pas dans le coffre et à l'intérieur du coffre dans un coffret il était il était en main de ces jeunes policiers alors qui est vous le savez comme moi vous avez raison de d'appeler mon attention sur ce sujet parce que ce jeune policier qui a commis évidemment une faute je ne sais pas si elle est lourde grave ou véniel enfin véniel du point de vue professionnel parce que ceux qui sont morts le sont et ne reviendront pas et est convaincu d'avoir perpétré un meurtre il est accusé de meurtre c'est-à-dire d'avoir eu l'intention de donner la mort même si ce n'est pas avec préméditation ce qui là serait un assassinat toujours est-il que les syndicats de police parlent de légitime défense et c'est vrai que les policiers en ont marre d'être d'être accrochés par des véhicules qui forcent des barrages d'être traînés sur 100 mètres 200 mètres 300 mètres d'avoir une jambe arrachée ou d'être tués par ces gens les policiers travaillent dans des conditions extrêmement difficiles à la fois d'insécurité et d'incertitude voilà donc le bilan de ce drame ne fait pas l'unanimité les policiers encore une fois alors tout le monde dit il ne faudrait mieux pas en parler il faudrait mieux écraser mais c'est vrai que la question se pose et qu'elle va forcément se poser de plus en plus dans les temps qui viennent alors le rôle de Mélenchon qu'est-ce qu'on peut en dire ah bah oui 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 on m'avait posé une question et comme je suis passablement bavard je n'avais pas répondu tout de suite bah je vois que aussi bien les antifas les black blocs de Lyon de Rennes de Nantes je manifeste des réactions écœurées et pas seulement contre Macron et les fraudes supposées parce qu'on peut toujours supposer qu'il y ait des fraudes ou des combines d'arrière-cours des ententes des compromis la politique est sale parce que c'est un art de la compromission et ce n'est pas un art de l'idéal mais je pense qu'il y a aussi une sourde colère à l'égard de la formidable entourloupe qui a monté Mélenchon à leurs dépens on sait que Mélenchon au soir du second tour au soir du premier tour au soir du premier tour pardon avait eu un échange de tweet et peut-être un peu plus avec monsieur Macron alors on a dit que c'était pour toute autre chose tout ça est passé à la trappe mais les deux hommes se sont concertés c'est indéniable monsieur Mélenchon demandait des gages pour pouvoir faire reporter ses voix sur la candidature Macron sur le candidat Macron et on sait qu'une part importante des mélenchonistes et des votants ont effectivement permis l'élection de monsieur Macron ça c'est indéniable alors le thème dans la dissidence celle qui s'est laissée abuser par Mélenchon c'était 5 ans de mobilisation pour arriver à ça ben oui ils ont suivi le démagogue de la France insoumise et qui à la dernière minute découvre qu'il est candidat aux places de premier ministre c'est-à-dire au fait bras droit de Macron il veut non pas être calife à la place de calife mais matignonnesque premier ministre à la place de Castex c'est quand même quelle ambition alors moi j'en conclue une chose c'est que l'internationaliste prolétarien Mélenchon n'est au fond qu'une sorte de suppôt de suppôt du système un faunet à peine un cache-sexe du mondialisme macroniste en fait j'ai toujours dit ça fait des années des années je dis que l'internationalisme prolétarien c'est l'une des variantes l'une des mâchoires de la tenaille du mondialisme de la gouvernance mondiale de la termitière humaine et que ce que l'on veut obtenir par l'ultralibéralisme par l'anarcho-capitalisme et bien autrefois on voulait l'obtenir par la dictature du prolétariat mais on arrive finalement exactement à la même chose d'ailleurs j'avais dit en 2017 j'avais fait remarquer mais j'étais pas le seul que le sans-frontieriste Poutou avait un programme quasiment calqué sur celui de la fortune anonyme vagabonde et à vocation totalitaire sous vocation de libéralisme libertaire et M. Poutou a beau idolâtré le travailleur c'est surtout le travailleur migrant extra-européen qui l'intéresse en premier lieu on ne lui en fera pas vraiment grief mais enfin il faudrait être lucide encore une fois tous ces gens militent pour la même cause qui n'est pas celle de l'intérêt de la communauté nationale alors je rappelle quand même ce que personne ne note tout le monde présente Mélenchon comme un socialiste non non Mélenchon est trotskiste la France a d'ailleurs cette particularité d'avoir eu d'avoir dans ses élections trois candidats trotskistes alors le trotskiste il faudrait refaire un peu d'histoire ça serait utile pour savoir ce que c'est il était membre de l'organisation communiste internationaliste c'est-à-dire le trotskisme tendance lambertiste et il est passé aux socialistes comme M. Julien Drec qu'on voit tous les vendredis soirs avec M. Golnadel sur CNews M. Julien Drec était arrivé avec 400 militants trotskistes il avait fait une OPA sur le parti socialiste c'est ça qu'on qualifie de socialiste M. Drec qui était un grand collectionneur de montres à complication c'est-à-dire des montres à 20 000 30 000 40 000 50 000 euros ces gens sont socialistes pour les autres mais eux ils n'oublient pas de se dorer la pilule à l'occasion c'est dire combien il avait le bras long il est toujours d'actif comme on voit conne bendit tous ces gens ça pullule dans nos médias alors ceux qui dénoncent le danger fasciste ferait bien quand même de se remettre des idées de remettre leurs idées à la place à l'emplace et à l'endroit puisque le fascisme n'est pas tant du côté de Mme Le Pen qui est presque une brave sociale-démocrate ce qui pour moi n'est pas un compliment ils en sont les fascistes ne sont pas là où on les cherche le fascisme si tant est que ce mot ait un sens il faudrait le redéfinir il est plutôt du côté de Macron et du côté de Mélenchon ce sont là les véritables dangers pour la société et pour notre avenir pensons que ces gens quand même c'est dans le programme de M. Soros comme celui de M. Schwab celui de Macron c'est petit à petit le grignotage définitif de la propriété privée comme en Angleterre le sol on ne sera plus propriétaire du sol par exemple propriétaire foncier mais on ne sera que simple locataire alors on aura des bails amphithéotiques 30 ans 90 ans enfin 100 ans 99 ans mais la propriété disparaît d'ailleurs où est la propriété dans nos sociétés vous voulez avoir un appartement vous payez un max de taxes pour obtenir cet appartement ensuite vous payez des taxes foncières en permanence toute votre vie donc vous payez un loyer pour occuper votre bien et puis quand vous voulez transmettre à vos enfants alors que c'est le fruit de votre travail vous payez encore un maximum et en ce qui concerne par exemple la propriété la petite propriété industrielle ou artisanale et bien la plupart du temps les héritiers ne peuvent pas assumer les frais de transmission et c'est ainsi que notre tissu industriel petites et moyennes entreprises s'évapore comme neige au soleil dans notre malheureux pays et bien très bien merci pour tout ce constat assez sombre certes alors un dernier mot relatif au feuilleton ukrainien alors oui c'est nécessaire monsieur Gutiérrez si devant si devant secrétaire général des Nations Unies il est rare je ne dis pas jamais mais il est rare que le secrétaire général des Nations Unies se déplace sur une zone de conflit était hier à Kiev hier c'était le 28 avril et après il était passé au départ il était passé par le Kremlin alors arrivé à Kiev il s'est déguisé en Zelensky il s'est habillé en khaki style mati cubain ce qui est assez étonnant pour ce gros homme pas très élégant et deux missiles sont arrivés au moment où il se promenait où il comme si les Nations Unies qui devraient être neutres je rappelle que jusqu'à plus ample informé la Russie fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'elle en est l'un des cinq membres permanents avec la Grande-Bretagne enfin les Etats-Unis la Grande-Bretagne la France la Russie la Chine deux missiles sont arrivés alors ils ont été ça devait être des missiles de croisière qui ont été facilement abattus ils sont arrivés dans la banlieue il y en a un qui est tombé sur un bâtiment d'habitation sur un immeuble d'habitation et donc immédiatement on a dit que les Russes visaient les zones résidentielles non quand un missile est abattu il tombe là où il peut c'est d'ailleurs ça correspond aux premières idées que nous avons vues de la guerre et avec un missile qui avait détruit une façade mais c'est après avoir été abattu par la défense anti-aérienne ukrainienne alors est-ce un dépôt d'armement ou de carburant qui était visé dans la banlieue de Kiev qui n'a pas été atteint mais c'est vrai que c'est un signe qui a été envoyé à ce monsieur Gutiérrez qui sort visiblement de son rôle comme le Saint-Père d'ailleurs sort également de son rôle de son rôle ou comme je ne sais plus tel archevêque je crois que c'est l'archevêque de Lyon qui veut excommunier lui qui veut excommunier ceux qui qui n'auraient pas voté Macron ou qui auraient voté pour le Front National c'est ce qui revient au même chacun plus personne n'est à sa place alors en fait monsieur Gutiérrez les journalistes en disent la Russie veut humilier monsieur Gutiérrez mais non mais il avait déjà été humilié à Moscou j'ai vu les images ont été tronquées on voit monsieur Gutiérrez qui est assis à la même place que monsieur Macron au bout de la table de 6 mètres la table de marbre fabriquée à Florence pour plusieurs années c'est du très très bel artisanat ça et en fait moi j'ai vu la séquence complète et on voit on ne voit pas monsieur Gutiérrez mais on voit monsieur Poutine qui fait signe de l'autre bout de la salle donc il y a plus de 10 mètres à monsieur Gutiérrez pour lui indiquer l'endroit où il doit s'asseoir mais les convenances l'urbanité la plus élémentaire vu que l'on accueille son visiteur et qu'on le conduise à sa place ou qu'on le mais non de loin monsieur Poutine lui fait un signe de loin donc il se comporte à son égard comme un loupia et c'est ce qu'est c'est ce qu'est monsieur Gutiérrez il sert des intérêts c'est des intérêts qui ne sont pas ceux ni de la civilisation ni de l'humanité à mon avis puisque là encore les risques d'extension de la guerre sont bien réels alors on va terminer sur une note plutôt amusante il y a une bande une bande orientale de la Moldavie qui est sous contrôle de la fédération de Russie enfin sous contrôle qui a fait sécession c'est ce qu'on appelle la transnistrie il y a 1500 2000 soldats russes qui sont là et il y a eu une espèce de mini-guerre civile il faut dire que la Moldavie se représente de 4000 soldats c'est vraiment très très peu de choses donc si la Russie voulait prendre la Moldavie qui n'est pas membre de l'OTAN donc ça ne poserait pas de problème non plus ça serait chose faite en même pas quelques heures alors il y a eu au moins deux attaques il y a deux jours et notamment une antenne de télévision a sauté à des pots de carburant aussi enfin a été visé par des frappes et ce qui est de très amusant c'est que l'antenne de télévision était une antenne de télévision diffusant des programmes russes et immédiatement toutes nos chaînes à nous de télévision ont dit que c'était une attaque russe comment les journalistes les gens de bon sens peuvent-ils dire des conneries pareilles c'est consternant les russes vont détruire leurs propres antennes de télévision bon on voit bien que ce sont des provocations alors il y aurait des gens en Moldavie d'ailleurs des soldats roumains qui seraient là prêts à attiser le feu ouvrir un second front il faut savoir que la Moldavie et la Transnistrie sont à proximité immédiate d'Odessa et on peut imaginer que lorsque la boucle sera bouclée et bien la Russie prendra Odessa et fera la jonction avec la Transnistrie coupant l'Ukraine de son accès à la mer Noire et je pense que ce serait finalement de bonne guerre ce sera de bonne guerre puisque rappelons-le encore une fois la Russie a été attirée dans le piège ukrainien on peut le dire l'OTAN a investi des milliards de dollars c'est ce que nous disait madame Victoria Nuland qui était vice-secrétaire d'état c'est-à-dire vice-ministre de la défense dans les années dans les années dans les années 2000 à la fin des années de la première décennie 2000 aux Etats-Unis et qui a préparé le Maïdan on la voyait distribuer des petits pains lors des émeutes ou de la révolution de l'euro Maïdan mais madame Nuland disait que les Etats-Unis avaient déjà engagé presque 5 milliards de dollars depuis 1990 pour faire passer tomber l'Ukraine dans le camp occidental or depuis 2014 l'Ukraine est occupée par des forces de l'OTAN par des cadres de l'OTAN qui forment qui arment l'armée ukrainienne et c'est vrai que cette armée ukrainienne a été bien préparée et a pu accueillir et causer des dégâts réels certains plusieurs milliers de morts sans doute dans l'armée russe qui ne s'attendait pas à un tel accueil alors pour preuve on est même un journaliste proche des services français comme monsieur Malbruneau qui s'est rendu à ses qui s'est rendu à Mariupol nous dit qu'il a vu les Ukrainiens en charge d'officier américain c'est monsieur Malbruneau journaliste au Figaro et très bien pensant journaliste très bien pensant qui nous le dit il faut quand même il faut quand même le noter or aujourd'hui on sait aussi que dans le réduit d'Azovstal cette usine gilantaise ce complexe qui existe depuis l'ère léniniste dans ce complexe d'Azovstal où il y a quand même un certain nombre d'otages de boucliers humains de gens de civils qui ont été pris en otage par les par les forces paramilitaires la plupart du temps puisque c'est le commandant Azov retranché à Azovstal et que monsieur Poutine a décrété que l'assaut ne serait pas donné justement pour épargner le maximum de vie aussi bien russe d'ailleurs qu'ukrainienne on sait qu'il y aurait on avait parlé d'un général américain maintenant on parle d'un officier général canadien qui serait pris au piège apparemment une centaine d'officiers français auraient été aussi aussi enfermés dans la Nars une cinquantaine une moitié d'entre eux auraient été tués dans des tentatives d'exfiltration donc on voit bien que les choses sont beaucoup moins claires que présentées encore une fois par BFM CNews LCI et compagnie voilà la suite au prochain numéro peut-être n'est-ce pas suivi ? oui peut-être écoutez espérons merci beaucoup pour toutes ces analyses tous ces éclaircissements nous espérons que nos auditeurs y voient un peu plus clair à présent et à nos auditeurs tout ce qu'on peut leur dire c'est continuer à nous suivre à nous aider et à lire des livres voilà et notamment les miens entre autres les éditions du Alpha ont réédité récemment très augmenté les chroniques ukrainiennes que j'ai écrits en 2014-2015 mais qui sont importantes parce que tout le tableau était déjà tracé dessiné posé et que tout ce qui se passe aujourd'hui était annoncé à ce moment-là permet de faire un peu d'histoire rétrospective édition du Alpha chronique ukrainienne Jean-Michel Vernochet qui vous parlait de notre notre j'ai dit bien notre c'est celui de monsieur V également notre 75e libre journal merci beaucoup à bientôt au revoir à très bientôt merci à vous monsieur V merci à tous Sous-titrage ST' 501